Salut tout le monde, c'est Sébastien et vous écoutez Beautiful Game, votre émission foot, culture et société. Dans ce deuxième épisode, je reçois Emmanuel Tregoat, ex-sélectionneur des SAO du Tchad et grand amoureux du continent africain qu'il a parcouru au gré de sa passion. Il raconte son aventure tchadienne dans son livre Victoire et Turbulence, témoignage d'un entraîneur expatrié, paru aux éditions et des livres où il partage sa fierté d'avoir emmené son équipe au premier titre de l'histoire du football tchadien. Une expérience exceptionnelle, remplie d'anecdotes vécues et de souvenirs inoubliables. Ce tchadien blanc, comme il se définit, a posé ses valises en France pour de nouvelles aventures. Bref, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir tout ça dans ce deuxième épisode de Beautiful Game. Bienvenue dans Beautiful Game, je te propose de commencer cette histoire par Il était une fois Emmanuel. Il était une fois Emmanuel Tregoat, en 1962, à ma naissance. Et puis, tout petit déjà, bercé dans le monde du football parce que moi, je n'ai pas eu mon papa, élevé par ma maman, mais secrétaire d'un club de foot. Mon grand-père qui avait joué au foot, m'accompagné partout. On allait voir des matchs. À partir de 7 ans, il m'a emmené sur les terrains. Mon oncle, la même chose, qui était joueur, entraîneur. Donc, bercé tout de suite dans le milieu du foot. Et puis, très jeune, j'avais un niveau correct. Donc, sélection de ligues, sport-études, mais pas centre de formation. Possibilité, mais pas forcément l'envie. J'étais bien, j'étais chez moi, à Deauville avec mes potes. À 17 ans, je jouais en national. Donc, c'était intéressant. Le national de l'époque, c'était la D4. Donc, c'était niveau 1, 2, 3, 4. Parce qu'à cette époque-là, il y avait… Maintenant, il y a 6 niveaux, même. À l'époque, en national, il n'y en avait que 4. Outre 4, c'est ça. Donc, voilà. Donc, sport-études, un niveau correct de foot, mais aussi, surtout, très envie d'entraîner. À partir de 15-16 ans, je m'occupais d'enfants. Dans les clubs où j'étais, je m'occupais de l'école de foot. Et une très grande chance, à partir de 19-20 ans après l'armée, j'ai travaillé tout de suite, mais je ne travaillais que 6 mois. Et je gagnais suffisamment bien ma vie pour passer mes diplômes. Donc, à 25 ans, je pouvais déjà entraîner en national, c'est-à-dire au niveau 3 français, avec un diplôme brevet d'État, deuxième degré, qui, à l'époque, était assez rare chez les gens de mon âge. Et donc, à 27 ans, j'étais entraîneur. À 26 ans, j'étais diplômé et à 27 ans, entraîneur. D'accord. Donc, comme tu le dis, tu as pu te baigner dans le milieu du football et tu as gardé un à un les échelons jusqu'à avoir un parcours où tu as été aussi adjoint dans certains clubs, notamment en Ile-de-France. La seule expérience, alors je ne parle pas de la sélection nationale, parce que ça, c'est forcément professionnel, mais la seule expérience vraiment professionnelle que j'ai eue, c'était au Red Star, et adjoint d'un entraîneur que je connaissais, mais qui n'avait pas le diplôme. Donc, l'avantage aussi, et je le dis ça à tous les jeunes, c'est de passer vos diplômes parce qu'il y a un moment, c'est vous qui serez pris parce que vous avez le diplôme. Et alors, parfois, c'est vous qui n'êtes pas pris parce que vous êtes trop cher par rapport au diplôme. Mais moi, là, un de mes combats, moi, j'ai 58 ans, donc ma carrière est derrière moi en tant qu'entraîneur. En revanche, il y a plein de choses à faire progresser. Et moi, j'aimerais faire comprendre à tout le monde qu'entraîneur, c'est un métier et qu'on ne fait pas ça en loisirs, en tourisme, surtout au niveau national, jusqu'au 3, 4 CN2, CN3, donc les 400 premiers niveaux français. Pour moi, entraîneur, tu ne fais que ça. Tu ne peux pas être plombier, entraîneur. Tu ne peux pas être prof de sport et entraîneur. C'est une vocation, c'est une passion, mais c'est un métier. Et c'est problématique en ce moment parce que comme il y a beaucoup de gens qui même passent leur diplôme malgré tout en ayant un métier à côté, c'est-à-dire que le tarif est différent. C'est-à-dire que si vous gagnez 1 500 ou 2 000 euros sur un travail dans une mairie ou des choses pas trop dures et que vous allez dans un club, vous allez demander 500, 600, 800 euros. Mais si c'est votre métier, vous allez arriver, vous n'allez pas demander 800 euros, vous allez demander 500, 2 000, 3 000 en fonction de vos diplômes et en fonction de vos expériences. Donc ça, c'est vraiment un combat que les vrais éducateurs, les vrais entraîneurs doivent mener parce que sinon, c'est la mort des entraîneurs. Si je comprends bien une partie de ton parcours, tu as également fait office de prête-nom. Alors oui et non. En fait, prête-nom, c'est quand... Le vrai prête-nom, c'est... Bon, ça a changé. Jusqu'en 2000 et quelques, le prête-nom, il donnait son licon. Mais il ne venait même pas au terrain, il ne venait même pas au club, il prenait un chèque. Donc la FED a lutté contre ça. Donc après, la FED a dit, voilà, on enlève le terme prête-nom. L'entraîneur principal peut ne pas avoir le diplôme, mais il faut que l'entraîneur qui a le diplôme soit sur le banc. Donc ça voulait dire que les gens étaient obligés de venir en déplacement, de venir à domicile, de venir vraiment partager la vie du club et de l'entraîneur. Mais ça n'a pas suffi. Et donc maintenant, il faut que l'entraîneur, comment dire, nominatif de l'équipe, que ce soit lui qui ait le diplôme et qui intervienne. C'est-à-dire que par exemple, dans un club, si un entraîneur n'a pas le diplôme, c'est lui qui entraîne, il ne peut pas intervenir, il ne peut pas donner d'interférence de presse, il ne peut pas se lever pour, comment dire, encourager ou changer ses joueurs. C'est la personne qui a le diplôme. Donc c'est un mieux. Parce que ça arrive encore beaucoup que les gens n'aient pas le diplôme et entraînent. Ça ne veut pas dire qu'ils soient moins compétents. Entraîneur, il y a une grille de formation, il y a une grille des métiers, il y a des grilles d'équivalence par rapport à des niveaux professionnels. Donc c'est un métier. Donc on passe un diplôme. Quand on veut être plombier, on fait un CAP de plombier. Quand on veut être entraîneur, on passe des diplômes. Donc voilà. C'est ma façon de voir les choses. Et d'ailleurs, en parlant de diplôme, tu as une licence UFA. Oui, alors ça, ce n'est pas très dur. En fait, la licence UFA A, en fait, il y a plusieurs licences. C'est UFA C, UFA B, UFA A. Mais tu ne passes pas de diplôme. Ce ne sont que des équivalences. Donc tu as une grille de diplôme, donc brevet d'État. Donc tu commences avec... En fait, pour... On va faire un peu d'islam, mais pour enseigner le sport en France, tu es obligé d'avoir un brevet d'État. D'accord ? Donc un brevet d'État, ça s'appelle brevet d'État 1er degré, 2e degré, 3e degré. Maintenant, ils ont changé tous les noms des diplômes. Et donc le B1, on ne le passe plus. Maintenant, on passe à un BMF. Avant, c'était... J'étais très jeune, mais avant, c'était initiateur. Tu avais un diplôme qui s'appelait initiateur. Après, tu as eu initiateur 1, 2. Et après, tu avais animateur technique. Et après, tu avais brevet d'État. Donc le brevet d'État, en fait, c'était une partie spécifique de ton sport. Donc foot, hand, basket. Et une partie de tronc commun qui était anat, physio, psycho. Et qui là... Et en fait, tu pouvais passer dans ta fédération la partie spécifique. Mais dès que tu passais la partie de tronc commun, tu avais la jeunesse et le sport qui étaient présentes sur les examens. Donc tu avais le B1. Et après, tu avais le B2 qui... Donc le B1, tu entraînais jusqu'en DH à l'époque. Et après, le B2, tu commençais au niveau national. Sauf que le B2, c'était assez... Je ne vais pas dire facile, mais c'était abordable, surtout pour les professionnels, sur le côté pratique, donc football. Mais c'était beaucoup plus dur sur... Et ce qui est logique aussi, sur la partie spécifique où tu fais de l'anatomie, la physio, la psycho, de la législation. Voilà. Pour des gens qui étaient professionnels, qui avaient arrêté l'école il y a longtemps, c'était un petit peu plus dur. Donc c'est là que la fédération s'est dit on a besoin d'un brevet d'État, mais pas forcément de plusieurs. Donc le B2 a été mis un peu sur le voie de garage. Donc ça, je te parle dans les années... Moi, j'y ai eu en 89. Donc c'était après, peut-être 90, 15, 2000, je ne sais plus exactement. Et en fait, eux, ils ont créé des diplômes fédérations. Donc ils ont créé le DEF, qui s'appelait le Diplôme d'Entraîneur de Football. D'accord ? À la place du... Et avec ça, tu pouvais entraîner jusqu'en CN3. Voilà. Et donc, OK. Et après, si tu veux, la Cour européenne a dit, voilà, nous, dans tel pays, il y a ça, dans tel pays, il y a ça. On veut une harmonisation des diplômes. Et c'est pour ça que maintenant, il y a diplôme d'Entraîneur de Football Professionnel, diplôme d'Entraîneur de Football, diplôme... Voilà. C'est comme ça maintenant qu'il y a les certifications et tous les différents diplômes. Sauf que tu ne perds pas le bénéfice du diplôme que tu as passé, heureusement. C'est-à-dire que moi qui ai le DE2, ben voilà, j'ai toujours un brevet d'État. Moi, par exemple, avec mon diplôme, au-delà du foot, je peux être directeur du sport dans une mairie, directeur de centre de loisirs, par rapport au diplôme que j'ai. D'accord ? Et par contre, ce qui n'est pas... que ce que je ne trouve pas normal et qui est depuis 3 ou 4 ans, c'est-à-dire que la valeur du diplôme, malgré tout, a baissé un peu. C'est-à-dire qu'avant, avec ce diplôme-là, je pouvais entraîner en national, au niveau 3. Et ils ont fait une refonte et maintenant, je ne peux plus entraîner qu'au niveau 4. C'est-à-dire qu'au niveau 3, alors, je pourrais faire une VAE, donc, tu sais, une validité d'acquis d'expérience, mais bon, l'âge que j'ai, en plus, c'est très cher. Et puis... Ou alors, il faudrait que je prenne un club en CN2 et que je le monte en national. Et là, j'aurai le droit de l'entraîner. Bon, voilà. Voilà un petit peu la réglementation au niveau des diplômes. Pour te dire que l'UFA, donc, quand tu as le DEF ou maintenant le DES, tu as... Et donc, avant le brevet d'État premier degré, tu avais forcément l'UFA A. Donc, toi, tu as des gens qui peuvent entraîner en DH, donc R1. R1, d'accord. Et qui ont l'UFA A. Donc, l'UFA, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est pas très... Souvent, je ne sais pas si tu as remarqué, souvent sur les réseaux sociaux, alors déjà, c'est aussi un conseil aux jeunes de ne jamais mettre vos diplômes sur les réseaux sociaux parce que ça peut être des tournées, enfin bon, après, et des gens qui le prennent, entre guillemets. Mais il y a beaucoup de gens qui se... Bon, voilà, qui se vantent d'avoir l'UFA. Mais bon, l'UFA, c'est pas grand-chose. En fait, tu ne passes pas un diplôme. Par contre, après, tu as l'UFA A Pro où là, c'est un peu différent parce que là, c'est comme le DOPF qui s'appelle maintenant diplôme d'entraîneur de football professionnel, d'UFP. Bon, là, ça, c'est un peu différent. Mais UFA C, B et A, bon, là, c'est pas... Moi, je l'ai par équivalence parce qu'évidemment, j'ai des diplômes supérieurs mais c'est pas très important. Emmanuel, je vais t'inviter à changer de continent et à atterrir sur le sol africain. Le fait d'avoir écrit ton aventure de 18 mots au Tchad, j'imagine que ça montre indépendamment de l'aventure sportive que ça a marqué l'homme que tu es. Bien sûr, moi, je fais ce métier, alors quel que soit l'endroit où je suis, le club, moi, je fais par affinité. Je fais... Ce qui me fait avancer, moi, c'est le côté humain. Voilà, le reste, sincèrement, faire des séances d'entraînement, c'est bien mais si c'est qu'avec des gens que tu n'aimes pas ou qu'il n'y a pas trop d'intérêt. Et moi, je suis dans l'affect donc à chaque fois que je prends un club ou une sélection, ça veut dire que je vais être très, très proche de mes joueurs. Et donc là, le côté africain, c'était encore plus exceptionnel parce que... Et exceptionnel au vrai sens du terme, l'exception parce que, contrairement à ce que tu as dit, je ne connais pas le continent africain. Je dis souvent en blaguant qu'avant de partir au Tchad, pour moi, l'Afrique, c'était le Club Med au Maroc, à Agadir, à Marrakech ou à Djerba. Voilà, je ne connaissais que ça. Et donc, le fait d'arriver au Tchad, par contre, et c'est là, c'est ce qui a incité à ce que j'écrive le livre, c'est que quand je suis descendu de l'avion, toute la première fois que je suis sur le tarmac, que je vois comment ça se passe, que je vois l'aéroport, que je vois... Je me dis, bon voilà, je vais écrire un livre. Et dès que j'ai mis le pied dessus. Mais bon, je ne connais pas... Voilà, moi, je connais le Tchad. Après, c'est vrai que j'ai voyagé dans une 15... entre 10 et 15 pays à l'intérieur de l'Afrique par rapport à nos matchs, par rapport au rassemblement ou des choses comme ça. Mais je ne me sens pas un entraîneur ni africain ni dire que je connais vraiment l'Afrique. Le fait de faire ce travail d'écriture, quelque part, c'est se livrer. C'est quand quelque chose t'a marqué profondément et tu ne l'avais pas fait dans tes expériences précédentes et tu l'as fait uniquement pour le Tchad. Oui, parce qu'en fait, alors, comme je t'ai expliqué, ça m'aurait fait écrire beaucoup trop de livres. Parce que comme moi, je suis à l'Afrique, on dit souvent, les histoires d'amour finissent mal en général. Et c'est vrai que parfois, je suis resté 3, 4, 5, 6, 7 ans dans un club, mais parfois, je ne suis resté qu'un an parce que... Et même une fois, je suis resté moins d'un an parce que ça, ce n'est pas très bien fini. Mais donc voilà, donc que... Bon, et puis on vit à peu près... C'est tous les mêmes histoires en France. On est dans un club, si tu es en régional, tu as les problèmes qui vont avec le régional. Si tu es avec des jeunes, voilà, si tu es en national. Donc là, je ne ressentais pas vraiment le besoin. En revanche, par rapport à toutes mes expériences, là, on est dans mon bureau, c'est un peu le bordel parce qu'on a déménagé il n'y a pas très, très longtemps. Et encore, j'ai fait beaucoup de tris, mais j'ai commencé à entraîner en 1989. Donc, ça fait 20... 31 ans. 31 ans. Et sur les 31 ans, il n'y a qu'une saison où je n'ai pas été entraîneur. C'est-à-dire en 2004-2005, j'étais directeur administratif à Fréjus, à Saraphaël. C'était avant leur fusion. Et voilà. Donc, ça fait 20... Maintenant, 30 ans d'entraîneur. Et j'ai toutes les feuilles de match, de tous les matchs que mes joueurs ont joués avec toutes les présences aux entraînements. Et jusqu'à il y a encore peu de temps, mais bon, là, avec mon déménagement, j'avais toutes mes séances d'entraînement. Depuis 1989. Donc, c'est mon côté scolaire, c'est mon côté archidiste. Et c'est vrai que je pense que, comme on dit souvent, il n'y a que les écrits qui restent. Et même quand tu entraînes, ta vraie crédibilité, ce sont les écrits, parce que ça te permet d'être, comment dire, je ne vais pas dire à l'abri de tout, mais à l'abri de beaucoup de choses. Parce que, par exemple, si tu es dans un club, tu t'entraînes d'enfants, tu t'occupes d'enfants, je veux dire, de jeunes, d'enfants, les parents viennent te dire « Ouais, mais mon fils, pourquoi il ne joue pas ? » Tu ne vas pas leur devoir. Parfois, tu leur dis parce que les autres sont meilleurs, mais là, tu es là pour faire de la formation. Mais après, déjà, par exemple, les séances d'entraînement. Un enfant qui va venir tout le temps et un enfant qui va, un mercredi, l'année d'anniversaire, un samedi, il fait des courses avec sa maman. Mais ça, tout est écrit. Donc, c'est un moyen au départ. C'est pour ça que je le faisais au départ. Au départ, j'étais beaucoup avec des jeunes. Et puis, au fur et à mesure, ça m'est resté. Comme ça, ça me permet. Et toi, c'est un peu l'aboutissement avec le nombre de sélections que les joueurs tchadiens ont. Moi, je n'ai pas tout gardé me concernant, mais c'est vrai que avant de, comment dire, avant d'entraîner, je me faisais des cahiers avec les résultats de mes matchs, les matchs que j'avais joués, que je n'avais pas joués, si j'étais blessé et tout. Mais on a l'impression que maintenant, les joueurs, ils s'en fichent un peu de ça. Ils sont plus dans les années de la pigne. Je ne parle pas des professionnels, évidemment. Et encore, même des professionnels. Là, je vois, il y a des garçons qui ne savent pas leur temps de jeu, mais même dans des clubs pro. Casimir, c'est dommage, parce qu'il était à Angers, j'aurais pu te le présenter. Mais là, je crois qu'il n'est que prêté. Il est en Turquie, oui, c'est ça. Il est prêté à Sylvain Sport. En fait, c'est mon fils spirituel où je suis son père spirituel. J'étais passé sur Canal Sport Afrique, et donc, ils avaient fait un reportage sur moi et ils l'avaient interviewé à distance et c'était trop drôle. Et on avait fait aussi un duplex sur Bein. juste à la fin. Non, j'étais encore sélectionneur. Et donc, lui, il était à Montpellier et moi, j'étais chez moi à Nancy. Donc, j'étais encore sélectionneur. Et on était en duplex tous les deux et c'était vraiment trop marrant. En fait, on s'adorent tous les deux. On sent qu'il y a une relation particulière qui vous lie tous les deux. Et justement, vis-à-vis de Casimir Ninga, puisque tu en parles, qu'est-ce qui t'a plu tout de suite chez lui ? Parce que, lorsqu'on regarde l'évolution de sa carrière, il est passé du Tchad au Gabon puis en Europe. Donc, en France, à Montpellier, Caen et Angers. Et puis là, il est actuellement en Turquie et avec réussite. Donc, il a quand même un parcours qui est intéressant. Et tous les joueurs africains et notamment tchadiens n'en sont pas capables. Donc, justement, qu'est-ce qui t'a plu chez lui ? Je dirais son humour. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un décalage tellement important entre le joueur et le joueur dans le bus que c'est trop drôle. C'est-à-dire que sur le terrain, c'est un bosseur, c'est vraiment il est respectueux et tout. Et dans le bus, c'est l'ambianceur ou à l'hôtel et tout. Et puis après, c'est l'affinité. Parfois, ça ne s'explique pas. Il avait eu besoin de moi. Je l'ai aidé. J'ai été le premier à vraiment le sélectionner parce qu'il avait eu quelques sélections, mais bon, il ne comptait pas trop dessus. Par exemple, quand on fait le premier match que je fais au Qatar contre le Yémen où il ne le sélectionne même pas, moi, j'arrivais. Donc, c'est eux qui avaient sélectionné les joueurs. Après, quand je le prends pour aller au Malawi, il faut arriver la veille du départ. Je ne l'avais jamais vu jouer. Je l'ai mis sur le banc. On m'avait dit que c'était un bon joueur. C'est pour ça que je l'avais pris. Et après, le Malawi au retour où il met deux buts. Et puis, il s'éclate. Et après, je l'emmène à la CEMAC. Ils vont gagner la CEMAC. Il est meilleur buteur. Et puis, après, c'est la carrière d'école. Est-ce que tu peux expliquer ce qu'est la CEMAC pour les gens qui ne savent pas ? Bien sûr. Alors, en fait, c'est une des compétitions internationales qui existe pour les clubs africains. Donc, tu as le SHAN. Le SHAN, c'est le championnat d'Afrique des nations qui est réservé à tous les joueurs locaux. C'est-à-dire qu'il faut jouer dans le pays, dans ton pays. C'est-à-dire qu'au Tchad, tous les joueurs qui jouent au Tchad peuvent faire le Tchad. Ensuite, donc, il y a la CEMAC. Et la CEMAC, c'est pour le Tchad. Donc, en fait, il y a une CEMAC pour toutes les équipes africaines. Sauf que ça ne s'appelle pas forcément pareil. Ce sont les coupes régionales. Donc, la CEMAC, c'est le Gabon, le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, le Tchad et le Cameroun. Je n'ai pas dit Gabon. Non, Gabon, c'est ça. Donc, il y a six équipes. Voilà. Donc, pour l'Algérie, ça va être avec l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, les pays du Maghreb. Afrique du Sud, Afrique du Maroc. Et donc, là, c'est pour les joueurs du pays plus trois joueurs qui peuvent jouer à l'international. Donc, ce n'est pas une obligation, mais tu as le droit de prendre trois expatriés. Et donc, pour, en fait, nous, ça a été vraiment un bar. Parfois, je vais dire nous, parfois, je vais dire je. Mais quand je dis je, ce n'est pas par prétention, c'est parce que c'est vraiment moi qui l'étais. En fait, j'avais réfléchi en me disant que j'avais des joueurs qui étaient plus sous contrat, mais qui n'étaient pas au Tchad. Et en fait, je les ai fait re-signer au Tchad. Et donc, comme joueur expatrié, j'avais pris Casimir, donc qui était au Gabon. J'avais repris, j'avais pris un autre joueur aussi qui était au Gabon. Et j'avais pris Morgane, qui était au Luxembourg. Et après, j'avais récupéré un joueur qui était au Nigeria et qui devait re-signer son contrat, mais un mois après ou deux mois après, un autre qui était au Gabon, un autre qui revenait du Maroc, un qui était en France, bon, et qui n'avait pas forcément de club. Donc, et résultat, ils ont tous signé au Tchad, comme ça, tous, je pouvais les prendre et on a gagné la CEMAC. Et là où je suis un peu fier, c'est que le Tchad, même si on peut dire, parce que les détracteurs vont dire que c'est une coupe de sous-région, c'est une compétition qui ne sert à rien, sauf que même si elle ne sert à rien, ils ne l'avaient jamais gagnée. Donc, sur les six pays cités, le Tchad était la seule équipe, par exemple, la Centrafrique et la Guinée, il y avait la Guinée-Équatoriale que j'avais pas citée. Et la Guinée-Équatoriale, même si ce ne sont pas les fondations du foot, l'avait quand même gagnée plusieurs fois. Le Tchad, jamais. Et c'est le premier titre de l'histoire du football tchadien. Exactement. Et ce qui est exceptionnel, c'est que c'était en 2014 et que nous sommes toujours tenants du titre parce qu'il n'y a pas eu d'autres, comment on appelle ça, éditions. Donc, ça fait six ans que je suis tenant du titre. Du coup, Emmanuel, pour que les gens puissent se rendre compte, tu peux nous expliquer comment toi, tu es arrivé au Tchad alors qu'avant, si ma mémoire est bonne, tu n'avais jamais été en Afrique auparavant ? Non, non, jamais. J'avais jamais été en Afrique mais j'avais beaucoup travaillé avec des Africains parce que pour des raisons de changement de vie en 2010-2011, je suis arrivé au Red Star, donc région parisienne. et donc j'étais adjoint au niveau de la nationale avec le diplôme, donc je vais en s'entraîner tous les jours et j'avais tenu aussi à prendre les U19, donc les anciens juniors, bon voilà, et je m'occupais d'eux trois fois la semaine plus le dimanche pour les matchs. Et donc là, région parisienne, donc 90 licenciés, 80 joueurs d'origine africaine. et à des âges où s'ils ne sont pas sur le terrain, ils traînent dans la rue et ils font des bêtises. Donc une population très attachante et un rôle très important par rapport à leur devenir parce qu'ils rêvent tous encore d'être professionnels, même si c'est un peu plus compliqué. Ensuite, donc je pars, je fais une saison, je pars au racing et là aussi, là je m'occupe des U19 nationaux et avec un quart de finale de coupe dans Mardela, donc la Coupe de France des juniors et on perd un zéro en quart de finale contre le PSG. Kimpembe, Areola, enfin, Kimpembe, Meignan, Koman, Koman, Kinset Koman, celui qui est à Lille, on ne connaît pas. Il connaît, Oguenda, bon voilà, une équipe de folie et on perd un zéro un peu contre le PSG. Et là aussi, donc U19 et beaucoup, beaucoup aussi d'Africains, beaucoup aussi de Maghrébins, donc aussi Africains du Nord, on va dire. Et voilà, et ensuite, troisième saison, je pars au PFC et là aussi, beaucoup de joueurs d'origine africaine et donc une grosse expérience du foot africain français. Et par rapport à ça, mon adjoint de l'époque connaissait un agent qui était mandaté par le Tchad et qui savait comment je travaillais puisque comme il était ami avec mon adjoint depuis, j'étais mon adjoint depuis deux ans et demi, il m'a mis en contact avec le vice-président de la fédération tchadienne qui était aussi au ministère. Il avait une double casquette et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés à Paris et je suis parti au Tchad au mois de février faire un audit. Sauf que l'audit s'est transformé en signature aussitôt puisque le lendemain de mon arrivée, il y avait une conférence de presse, deux jours après, je passais à la radio et trois jours après à la télé. Et donc voilà, ça a été très, très rapidement, très, très rapide. D'accord. Et du coup, ce qui était assez étonnant dans ta nomination en 2014 au Tchad, c'est que ça faisait 15 ans qu'il n'y avait pas eu d'entraîneur étranger. Le seul entraîneur français qu'il y avait eu avant toi, il n'est pas resté très, très longtemps. C'était au tournant des années 2000 et ça marque, à mon sens, un vrai changement dans la politique sportive de la fédération tchadienne puisqu'initialement, ils allaient soit chercher des entraîneurs locaux ou camerounais. Alors du coup, c'était quoi le projet qu'il y avait entre la fédération, le ministère des Sports et toi ? En fait, c'est vrai que le Tchad a toujours été un pays qui ne mettait pas forcément les moyens financiers par rapport à la désélection. Donc, il y a très longtemps, il y a eu un entraîneur russe mais parce que c'était pris en charge par la Russie. Il y a eu des intervenants allemands aussi qui sont venus mais pareil, c'était avec l'État allemand qui payait. quand ça a été, je crois que ça s'appelait Mao, l'entraîneur français qui était, mais c'est pareil, c'était en rapport avec la coopération France-Tchad. Donc, en fait, à chaque fois, les entraîneurs n'étaient pas payés par le Tchad. Donc, après, ça a été des entraîneurs africains, donc tchadiens et là, c'est vrai que je pense que les salaires étaient très, très infimes. Et puis, il y a eu une personne qui avait double casquette et qui s'est dit il y en a marre que le foot ne décolle pas, on ne gagne rien, donc on va essayer de faire comme les autres parce qu'il y a plein de pays africains qui gagnaient des titres ou qui gagnaient des matchs avec des entraîneurs soit français, soit belges, soit anglais, soit allemands, bon, voilà, il y a eu pas mal de, c'était assez hétéroclique au niveau des nationalités. Et puis, donc, ce qui a été entre guillemets embêtant ou un petit peu dommageable pour moi, c'est que le président de la fédération, ce n'est pas lui qui m'a fait venir et il n'a pas compris la finalité en fait. Et c'est un peu lui qui s'est un peu offusqué, qui a cru être mis dans l'ombre alors que moi, je mets personne dans l'ombre et c'est lui qui n'avait pas renouvelé mon premier conflit. D'accord. Mais pas faute de résultats parce qu'on venait de gagner la CEMAC, la Cannes, c'était compliqué mais on était avec le Nigeria et l'Egypte. Donc, bon, le Nigeria, le huitième de fidélité de tout le monde, l'Egypte, Mohamed Salah et puis toute l'équipe vraiment très très fort. Donc, on avait zéro chance de nous qualifier. En revanche, en plus, c'était que le premier. Donc, moi, je leur avais dit, je leur avais dit, il faut qu'on se serve de ces six matchs, il y avait la Tanzanie aussi, de ces six matchs comme pour, emmagasiner, en ranger de l'expérience et puis après, on verra comment ça va se passer. Mais comme c'était plus le ministère qui dirigeait un petit peu, il s'en est offusqué. Voilà, la première histoire s'est terminée un petit peu comme ça. À la base, il y avait une volonté commune de développer le foot sur le sol tchadien, notamment à destination des jeunes ainsi que la création d'une section féminine de football. Moi, il m'avait présenté un centre de formation qui s'appelle Farcha, on le voit souvent dans les écrits et en fait, on me l'avait présenté comme le Clairefontaine français, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de terrain. Il n'y avait même pas de terrain de foot. Par exemple, ce centre, il a été construit, il a été livré en 2011, il n'est toujours pas ouvert. Maintenant, il y a un terrain, les équipes du championnat de Jarméda jouent dessus, mais il n'y a pas de vestiaire. Il y a des bureaux qu'ils ont transformés en dortoir. Moi, avec le staff, cette année, on s'était fait un bureau là-bas pour faire vivre un peu le centre. Et puis, c'est vrai que déjà, il y a cinq ans, c'était une de mes priorités, c'était de le faire ouvrir, faire des détections et puis faire comme il se fait dans chaque centre de formation ou chaque section sportive, une rentrée scolaire avec 16 enfants puis l'année d'après, encore 16, faire sur trois ans et puis au bout de trois ans, les premiers s'en vont et puis au fur et à mesure, il y en a 16 qui rentrent. Mais bon, voilà, ça a été compliqué et puis le foot féminin aussi, pareil, même d'autres disciplines plus à l'époque qui étaient un peu plus, comment dire, bon jeu de mots, je ne trouve pas, mais style le beach hooker, style le foot sale qui étaient des disciplines où si on s'en était occupé comme je le voulais, on serait très vite monté parce qu'en Afrique, il n'y en a pas. Il y a 5, 6 pays qui font du foot sale, tout de suite, on aurait été dans les 5 meilleurs et c'est normal, on aurait été 5 mais ce n'est pas grave parce qu'en fur et à mesure du travail, en plus, ils avaient un super complexe qu'on aurait pu transformer en salle de foot sale, donc pareil, le beach hooker, bon, le beach hooker, il y a trois équipes en Afrique donc il suffit qu'on mette en place, on joue avec quelques internationaux qui, voilà, on les fait travailler et puis c'est très bien et le foot féminin c'est la même chose. Le foot féminin, si on enlève le Cameroun, le Nigeria et la Guinée équatoriale, ben voilà, les autres équipes c'est très moyen, on peut vite, on peut vite progresser, je veux dire, donc c'est ça et bon, malheureusement, tout a été, ce qui est vraiment dommage c'est que, moi je pars du principe que personne n'est marié avec personne, même moi je ne me suis jamais marié et même avec la maman de mes enfants ou ma compagne actuelle, en revanche, ce qui est intéressant c'est que quand on est quelque part, on fait le travail à 200% mais que quand on part, il reste quelque chose et donc les gens se servent de ce qui peut avoir été fait. Malheureusement, la nature humaine est faite différemment, c'est-à-dire que quand vous passez après quelqu'un qui a mis des structures, qui a mis des choses en place, vous allez soit par fierté soit par ignorance, soit par bêtise, ne pas vous en servir, au contraire, faire le contraire. Je te donnerai un exemple tout à l'heure qui est criant de ça quand je suis parti là au mois d'octobre, mais on en parlera peut-être un peu après, mais la personne qui a pris ma place aussitôt, il a tout changé en une journée. Alors qu'il travaillait avec moi, il avait travaillé un an et demi avec moi et là, il avait travaillé 13 mois avec moi. Et comme on lui a donné des responsabilités, il a voulu faire à sa sauce. Par résultat, ils ne l'ont pas gardé lui, mais bon, c'est dommage parce que je pense qu'on est chacun à un endroit pour amener un peu sa pierre à l'édifice et surtout dans des pays comme ça où il n'y a pas grand-chose. Donc, si vous pouvez vous servir de ce qui a été fait avant, c'est parfait. Malheureusement, la nature humaine est faite autrement. Et ce qui est dommage pour ce centre-là, c'est qu'en plus, il avait bénéficié de fonds de la FIFA, je crois. Oui, oui. Oui, oui. Mais ce qui est… Moi, quand je suis arrivé en 2014, ça faisait trois ans qu'il était, donc 2011, 2012, 2013 et 2014 où chaque année, il recevait 500 000 dollars. Mais ce qui est une somme conséquente. Ah ben, pour quelque chose qui est fermé, oui. Et donc, oui, pendant trois ans, ils ont reçu 500 000 dollars pour rien et avant, ils avaient reçu l'argent pour le construire en plus. Les fonds destinés au centre de Farcha ont été utilisés pour autre chose. Je dirais plus que pour autre chose pour des individus. OK. Et du coup, Emmanuel, le Tchad, c'est un grand pays en termes de superficie qui est bien plus grand, par exemple, que la Tunisie. et c'est un pays que l'on connaît plutôt, enfin, pas assez bien en France, je dirais, et on n'en entend jamais parler, même dans le cadre du football. Je voulais savoir si toi, enfin, comment est-ce que tu l'avais ressenti, toi, en tant qu'expatrié sur le sol tchadien ? Il y a deux choses et il y a deux périodes. En fait, il y a cinq ans, donc il y a cinq ans, les choses étaient un peu différentes, c'est-à-dire que je coûtais moins cher à la fédération d'être en France que d'être au Tchad. Et à cette époque, comment ça s'appelle ? Le Tchad, donc avec les gens qui étaient passés avant, ne travaillait que quand il y avait une compétition. C'est-à-dire qu'on n'était pas du tout dans la formation, on n'était pas du tout dans l'anticipation, dans l'organisation. Donc, en fait, moi, j'y allais que quand il y avait des compétitions. Donc, des fois, je suis resté deux mois, trois mois en France. J'étais payé, mais, alors je travaillais de France, ça m'a permis de trouver des joueurs parce qu'il n'y avait pas de passe de données, ça m'a permis de faire plein de choses, mais je n'étais pas sur place. Et donc, ça, c'était il y a cinq ans. Et donc, quand j'étais là-bas, j'étais à l'hôtel parce que j'aurais dû avoir une maison que je n'avais jamais eue. Je l'explique dans mon livre, je ne reviendrai pas dessus. Donc, je ne connaissais personne. En fait, je connaissais mes joueurs, la FED, et là, en revanche, quand j'y suis retourné en 2019, j'ai eu la chance de passer beaucoup plus de temps sur place, mais pas parce que je ne le voulais pas avant, mais parce qu'on ne me le proposait pas et que ce n'était pas fait comme ça. Et là, donc déjà, je me suis inscrit à une association qui s'appelle l'Union des Français de l'étranger. Et ce qui m'a permis, et c'est hyper intéressant parce que ça m'a permis de monter une association et qui, pour l'instant, est à l'arrêt faute de numéro d'agrément. Et ça m'a permis de connaître les gens, je vais dire, importants entre guillemets, c'est-à-dire les chefs d'entreprise, les hôteliers qui étaient soit français, soit libyens, soit marocains, soit américains. Et ça m'a permis de faire beaucoup, beaucoup de connaissances. Et ça m'a permis de, même au quotidien, par exemple, j'ai fait la connaissance du directeur général des brasseries du Tchad, une très, très grosse entreprise, et qui, sur des rassemblements, m'offraient l'eau. C'est-à-dire que la fédération n'avait pas à acheter, c'est moi qui trouvais l'eau par rapport à ça. Et donc, étant plus sur place, j'ai connu plus de monde, mais en contrepartie, il y a quand même le tuer blanc. Donc, ça ouvre des portes, mais ça enferme aussi parce qu'il y a quand même un racisme envers les blancs et pas par tout le monde, bien sûr. mais je me suis entendu le dire une fois à l'ambassade, j'étais avec justement un membre du comité exécutif avec qui j'ai monté l'association, un joueur avec qui on allait pour son passeport et le planton tchadien m'a dit non, toi, le blanc, tu ne rentres pas. Donc, je dis ah oui, d'accord. J'ai dit mais pourquoi je ne rentre pas ? Parce que je suis blanc ou parce que ? Et après, ah non, 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 mais c'est parce que il y a le droit qu'il y a deux personnes. Je dis ok, moi, il y a le droit qu'il y a deux personnes, vous ne pouvez pas rentrer. Mais vous me dites, toi, le blanc, tu ne rentres pas. ça fait un peu, c'est un peu particulier. Donc, voilà. Donc, mais on n'entend pas beaucoup parler du tchad au niveau football. On en entend parler politiquement parce que c'est une nation, une république qui est très proche de la France puisque le président actuel, Idriss Déby, c'est la France qui l'a mis au pouvoir pour remplacer Issa Nabret donc au moment où il y avait la guerre civile et tout. Et puis, au niveau pétrole aussi parce que pendant longtemps, ça a été un producteur de pétrole important même si les prix du baril ont vraiment baissé. Et puis, au niveau foot, il n'y a jamais eu à part Nabatang Toko dans les années 70 début 80 qui était à Nice, Strasbourg, PSG. Et moi, c'est amusant parce que c'était moi, mon club préféré, je suis ni soir de cœur et quand il était là-bas, c'était justement un de mes joueurs préférés. Donc, quand je les rencontrais pour la première fois quand on a joué la Guinée à côté de Paris et je les ai fait venir, ils étaient en admiration. Et donc, ensuite, il y a eu Jeff et Noram et puis voilà. Mais Nabatang Toko, jamais il est reparti au Tchad où il est en France et jamais il est reparti au Tchad et jamais il a été intéressé pour faire des choses pour le Tchad. Jeff a essayé, mais pareil, lui, il avait été amené par le ministère et la fédération, encore une fois, ça ne leur avait pas plu et les gens qui étaient en place à l'époque, je ne sais pas qui c'est, je ne m'en rappelle plus et puis bon, ce n'est pas mon problème, avaient dit à la FIFA qu'il y avait une ingérence du ministère parce qu'en fait, lui, il devait y aller pour justement ouvrir le centre de Tchad mais il y est resté presque un an et ça n'a jamais ouvert et donc après, il est reparti et donc là, on voit beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui le critiquent, qui le... Le Tchad est vraiment le... C'est un très, très, très grand pays au niveau géographique, c'est un pays très moyen au niveau population puisqu'il y a environ 15 millions d'habitants mais en revanche, il y a 15 millions de sélectionneurs et 15 millions de critiqueurs. Je crois qu'on a le même cas de figure en France aussi et malgré toutes les péripéties que tu peux relater, j'ai le sentiment que tu t'es reconnu autour de certaines valeurs communes avec le peuple tchadien comme la joie de vivre, la rencontre, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là qui s'est passé entre vous ? Bien sûr, ouais. Comme je te disais, moi, je suis quelqu'un qui... Ce que je dégage sur le terrain ou sur le football, c'est la même chose qu'on a vu privé. Je suis quelqu'un qui est à la fête, qui est vraiment... Je me qualifierais entre guillemets d'humaniste. C'est toute protection gardée, mais c'est vrai que pour moi, ce sont les valeurs humaines qui sont les plus importantes. La fidélité, la loyauté, la reconnaissance, la gentillesse, la bonté. Pour moi, c'est hyper important. Donc, tout ce que j'ai pu leur apporter, ne serait-ce qu'en chaleur humaine, qu'en expérience, je ne parle même pas du côté soit financier, soit... Par exemple, quand on a gagné la CEMAC, les joueurs ont pris 8000 euros. Donc... Est-ce qu'il doit être une solution importante à l'échelle du Tchad ? Oui, parce que le salaire moyen, c'est 70 000 francs CFA. Donc, je vais te dire ça tout de suite. C'est 106 euros le salaire moyen mensuel. qui prend 8000, il y en a qui ont acheté une maison, il y en a qui ont acheté une voiture, il y en a qui ont acheté des motos. Et c'est pour ça que même quand je suis parti, on va dire que j'ai travaillé la première fois sur les 8 premiers mois avec une cinquantaine de joueurs, il y a un seul joueur avec qui je suis. Je n'ai pas eu de contact. Un seul. Et en plus, un joueur qui est en Europe, qui était en France et que j'ai aidé pour des choses. Et c'est le seul, je n'ai jamais eu de nouvelles. Je lui ai envoyé des messages, comment ça va et tout, une fois, deux fois, trois fois. Après, on passe à autre chose. Mais non, voilà, c'est bon. Mais tout ceci aussi pour dire que quand je suis revenu en août 2019, ça a été très facile pour moi de faire une équipe rapidement parce que j'étais en contact avec tous les joueurs. Je savais qui jouait, qui était blessé, puisque j'avais j'étais en suivi en plus avec les réseaux sociaux, c'est hyper facile. Soit avec le livre, avec Correcte Turbulence, soit avec WhatsApp, soit avec Messenger, soit… Donc, c'était vraiment… Et c'est pour ça aussi que j'ai été choisi parce que quand le président de la République m'a fait appeler le ministre pour me recruter, il y avait le directeur des sports du comité olympique qui était là, qui était à l'époque quand j'étais le directeur des sports avec qui j'ai gagné à SEMAC. Il a dit « Mais vous faites venir… » Parce que j'étais en concurrence avec Didier Six qui est en dîner. Donc, voilà. Et il lui a dit « Mais le match, c'est 25 jours. Il va faire jouer qui comme joueur ? » Donc, soit on va prendre les locaux et puis, c'est pas ce qu'on veut, soit il faut prendre le réseau et puis, c'est lui qu'il faut prendre. Et c'est pour ça que j'ai été un peu… Il m'en a été le 13 août et le 15 août au matin, j'ai dit « Donc, ça a été rapide. » En effet, oui. Et le 25, ou le 23, je n'ai plus j'étais rapide. Donc, ça s'est enchaîné assez rapidement. Il fallait parce que le premier match était le 6 septembre, je crois, ou quelque chose comme ça. Pour jouer… Et en plus, pas un match amical, un match de qualification pour la Coupe du Monde contre le Soudan. Et donc, on a échoué. Et c'est pour ça aussi que là aussi, où je… Moi, je ne suis pas du tout carriériste. Et par contre, je suis hyper ambitieux. Et c'est pour ça que j'avais signé un contrat objectif. Donc, j'avais signé un contrat d'un an mais qui pouvait s'arrêter au bout de deux mois. C'est-à-dire qu'en septembre, il y avait les matchs contre le Soudan. Et après, en octobre, il y avait les matchs contre l'Iberia, qualificatifs pour la Cannes. Et si les deux, j'échouais aux deux, mon contrat, il s'arrêtait. Sans aucun… Voilà, sans aucun arrière… Ben… Comment dire ? Ben, il n'y avait pas des dommagements, il n'y avait rien du tout. Il s'arrête. Donc, quand même, il y a une prise de risque de ta part ? Non, c'était une prise de risque. Après, voilà, moi, je te dis, je ne suis pas carriériste. Aujourd'hui, je fais ça. Demain, je peux faire autre chose. Toujours le foot, toujours quelque chose au tour du foot. Mais je te dis, ça fait 21 ans que je fais ce métier. Je n'ai pas toujours fait que du foot, mais quand on me demandait mon métier, c'était le foot. il y a pendant deux ans où j'étais un peu plus dans un niveau régional, mais j'étais chez moi, j'étais dans mon club de village et tout, où j'entraînais là-bas et je dirigeais un complexe de vacances où j'avais 70 à part, une quinzaine de maisons, piscines et tout. Je m'occupais de la gestion de ça. On me disait, c'est quoi votre métier ? Je disais, entraîneur de foot. Donc, je gagnais beaucoup plus avec mon autre métier, mais mon métier, c'était entraîneur de foot. Mais j'étais en district, pas en district, en ligue, mais en PH à l'époque. Quand on est entraîneur et qu'on aime le jeu, quand on prend une sélection comme le Tchad où tu dois presque tout construire, tout bâtir, ça doit être un défi super excitant. Est-ce que ce n'est pas ce genre de défi-là qu'on recherche finalement quand on est entraîneur ? Après, il y a plusieurs sortes d'entraîneurs, mais moi, oui. Oui, moi, c'est ce que je recherche. Mais ce qui est hyper intéressant mais aussi hyper difficile, c'est que, la sélection tchadienne, elle est composée à 50% de joueurs locaux et 50% de joueurs expatriés. Quand je suis arrivé, c'était 20% de joueurs expatriés, 80% de joueurs locaux. Et si j'étais resté encore un an, ça aurait été 80% de joueurs expatriés et 20% de joueurs locaux. Il faut savoir que, par exemple, les commores qui vont se qualifier sont à 100% de joueurs expatriés. D'accord. Ils ne s'appuient plus du tout sur le réservoir local. Aucun. Mais il faut savoir que c'est logique puisque tous ces championnats sont de faible qualité, contrairement à ce que les gens peuvent penser ou dire. Parce que le sport aussi au Tchad, c'est de mettre en opposition les expatriés et les locaux. Donc, c'est dommage parce que pour moi, un joueur tchadien, il est tchadien, il n'est pas franco-tchadien. À partir du moment où il est sur le terrain, il est tchadien. Et en même temps, il porte le même maillot, il défend les mêmes couleurs. Même si ce n'est pas lui qui est né au Tchad, ce sont ses parents. Des fois, il est parti quand il était petit. Des fois, bon. Donc, quand tu prends l'équipe, moi, l'équipe que j'ai prise là maintenant, comme il y avait 50%, il y a 50% de joueurs qui sont formés dans les clubs professionnels en France. Donc, j'avais des joueurs qui étaient formés à Lyon, à Reims, à Metz, à Amiens, à Monaco. des joueurs vraiment de qualité. Et puis, après, 50% de joueurs qui sont locaux mais qui, eux, n'ont pas du tout les mêmes approches des entraînements. Les entraîneurs n'ont pas la même formation et n'ont pas la même approche des entraînements. Pour eux, il faut courir. C'est-à-dire que pour eux, il faut, c'est presque de l'athlétisme. donc là, tu as un gros travail tactique à faire, technique aussi, parce que, comme je te disais, il n'y a pas d'école de foot, il n'y a pas de, ce sont des académies privées. Certaines fonctionnent très bien, certaines, tu te demandes à quoi elles servent parce que le travail qui est effectué, tu vois des petits à 9, 10 ans, 11 ans, faire des abdos, faire des ponts, faire des tours de terrain, mais, en contrepartie, ils n'ont pas de ballon. Donc, voilà. D'où la création de mon association. Mais, donc, par rapport à ça, l'objectif, moi, je suis un entraîneur partout où je suis passé, je suis un entraîneur joueur, en fait, tu es entraîneur comme tu étais joueur. Donc, moi, j'aimais bien le beau jeu, le ballon, tout, même si j'adore courir. Mais, voilà, nous, le football, c'est ça. Donc, j'ai essayé d'apporter une touche technique et tactique aussi aux Tchadiens, même si ça n'a pas tout le temps été évident, alors, pas évident par rapport à moi ou aux joueurs, mais par rapport à la vue des gens qui regardaient, parce que, comme je te dis, 15 millions, c'est tout le temps et c'est, il n'y a pas de fond de jeu, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Bon, voilà. Quand tu es arrivé, il n'y avait pas de championnat pour tes seniors locaux ? La première année, il y a 5 ans, ils allaient commencer, donc, ils avaient fait venir quelqu'un de la FIFA pour les aider, mais bon, c'est comme si, par exemple, tu fais un championnat en France, d'accord, tu n'as pas de route, les clubs n'ont pas de bus et tu fais Lille-Marseille. Donc, tu mets 3 jours pour y aller, en bus, tu vois, mais des fois, tu prends un bus de ville parce que tu n'as pas ton propre bus, tu n'as qu'une équipe. Donc, ils se sont aperçus que c'était compliqué parce que, par exemple, tu allais à Marseille et puis tu jouais Marseille-Monaco-Henis en 8 jours, tu vois, et après, tu rentres chez toi et les autres viennent et bon, tu l'offres dans des commissions terribles, tu t'alimentes mal, bon, voilà, donc là, c'était il y a 5 ans. Et là, ils se sont dit, bon, ça, ce n'est pas possible, donc on va faire des championnats régionaux. Donc, il y a un championnat de Djamela qui fonctionne plus ou moins bien même si là, donc cette année, c'était un peu mieux. Il y avait 10 équipes, donc chacun faisait 18 matchs. Il y a un café forfait, donc ils ont fait 16 matchs et les 4 premiers étaient qualifiés pour faire des play-offs avec les champions des autres régions. Mais il y avait les champions, il y avait 2 équipes. Donc, l'équipe qui s'était qualifiée avait fait 2 matchs. Toi, dans l'absolu, tu peux être champion du Tchad en ayant fait tes 2 matchs dans ta zone, tes 5 matchs à la phase finale plus la finale. Donc, tu peux être champion du Tchad avec les matchs. Donc, du coup, ça ne respecte pas du tout l'équité sportive. Donc, ce qui se passe, c'est que c'est souvent les équipes de Djamela qui sont 1ère et 2ème et donc au play-off. Et le 1er représente le Tchad à la Coupe d'Afrique des clubs champions et le 2ème à la Coupe d'Afrique des Tchad. Et 99 fois sur 100, ce sont des clubs de Djamela. Parce qu'en plus, tous les internationaux sont sur Djamela. D'ailleurs, tu disais tout à l'heure que pour se rendre à tel endroit, ça nécessitait de faire peut-être 3 jours de bus pour une équipe de football. Donc, moi, ça me renvoie à la question du voyage et de mémoire. Les billets d'avion, c'était quelque chose d'une grande aventure pour toi ? Oui, c'était très compliqué. Mais comme je t'ai expliqué, il ne me faisait venir que s'il y avait un besoin présent. Donc, moi, je voulais être sur place. En fait, moi, ce qu'on s'était dit il y a 5 ans et ce qu'on s'est redit au mois de 2019, c'est que la seule condition sine qua non pour que je vienne, c'était 3 semaines, 1 mois en France et... Pardon, l'absurde non révélateur. C'était 3 semaines, 1 mois au Tchad ou plus si vraiment il y avait un truc comme quand tu as eu la CEMAC et après, c'est 10 jours en France. Voilà. Au niveau de la famille, au niveau de la santé, voilà, il nous fallait ça. Ça a été accepté la première fois et la première fois, ils ont fait même plus puisque je te dis qu'on n'envoyait pas les billets d'avion. Donc, en fait, moi, je n'allais pas prendre les billets d'avion. J'avais déjà souvent des retards de salaire, des choses comme ça. Donc, salaire que je n'avais pas négocié, c'est-à-dire qu'on m'a dit voilà, vous aurez tant. Je dis OK, je vais avoir tant. Après, je dis voilà, la seule chose, c'est que moi, je ne peux pas m'ambitieux, donc je les prime. Donc, ça, ça, ça prime, ça, ça prime. OK. Mais quand ils ont dit oui, ils ne pensaient pas que j'aurais les résultats. Donc, voilà. Entre la CEMAC plus les places gagnées au classement FIFA, j'ai pris l'équipe, elle était 178 et moi, je suis monté jusqu'à 110, à peu près 112, je crois. Et avec nos résultats plus… Parce qu'en fait, même si là, ils ont un peu changé, mais le classement FIFA, c'est pris sur les trois dernières années. Et au fur et à mesure, si tu veux, ça écrase. C'est-à-dire que ce qui était il y a trois ans, dans un mois, c'était trois ans, moins un mois. Et au fur et à mesure. Donc, tu as des résultats qui partent, des résultats qui restent. Et comme on avait fait les bons résultats, ils sont montés jusqu'à la 95 ou 16e place. Donc, un mois ou deux mois après que je parle. Dans l'histoire récente du Tchad, ça coïncide avec la période où tu as été en poste. Ah ben c'est ça, tout à fait, bien sûr. Ça a été jusqu'à, moi je suis parti en octobre 2015 et ça a été, de toute façon, en mars 2016, ils ont arrêté, puisqu'ils ont fait le forfait contre la Tanzanie. Donc après, tout s'est arrêté jusqu'en juillet 2019 où il y a eu le chan, avant que j'arrive. Bon. Le chan, sans prétention, si tu es bien organisé, tu peux faire quelque chose. Bon, là, ils se sont fait éliminer contre le, comment on appelle ça, contre la Guinée équatoriale, tout en sachant que ce n'est pas forcément les meilleurs joueurs qui jouent. Et là, on va le revoir encore maintenant, je n'y suis plus. Ça dépend de qui est président du club, bon, voilà, fin de choses. Lors des voyages que tu pouvais faire avec la sélection, moi j'ai eu le sentiment qu'on voulait parfois t'imposer parmi la délégation des personnes qui n'avaient rien à voir avec la fédération tchadienne de football. Ça m'a fait penser en fait au livre Magique Système de Barthalimi Gaillard et Christophe Glaze sur l'immigration des Africains par le football. Alors, tu n'as le droit de ne pas vouloir répondre à cette question parce qu'elle est un peu particulière, mais le sentiment que ça m'a donné, c'est est-ce que la fédération ne faisait pas transiter des personnes par ce Béla sous couvert de football en fait ? Alors, la fédération, non. Une personne de la fédération, donc voilà. Mais la fédération elle-même, non. Le président, non. ce n'est pas dans leur volonté, d'accord ? Mais comme je raconte dans le livre, oui, quand on vient en France pour jouer à, on fait un rassemblement en France avant de partir au Nigeria et on joue contre la Guilé à Saint-Leu-la-Forêt. Une dizaine de jours avant le départ, donc moi j'étais en France, mais une dizaine de jours avant le départ, j'ai le consulat de France au Tchad qui m'a appelé, la consul de la consul, en me disant, voilà, j'ai vu que vous venez en France et il y a un joueur dans votre liste, ça me paraît bizarre. Donc je dis, ah bon, d'accord ? Elle me dit oui parce qu'il nous a déjà fait une demande il y a un jour ou trois semaines ou un mois ou deux mois. Je dis, donnez-moi le nom et donc je vérifie et c'est vraiment un joueur. Mais en fait, c'est un joueur qui a été passé par l'Algérie, c'était vraiment un bon joueur à l'époque et même s'il y en a encore et il s'appelle Karim Yahya et donc il avait fait une demande de visa qui avait été refusée et donc ça a commencé, ça s'appelle, cette dame, le consul, voyait son nom donc il était un peu surprise. Je dis, en revanche, ce qu'on va faire pour qu'il n'y ait pas de risque, vous me donnez tous les noms et je vous dis. Et en fait, dans la liste, il y avait trois personnes que je ne connaissais pas et donc là, elle les a supprimés et donc une fois que, mais en plus, les gens ne vous disent jamais rien en frontal, c'est-à-dire que le Tchadien, il ne va pas venir vous voir en disant, pourquoi tu as fait ça ? Et donc, le chef, c'était le chef, non, il n'était pas chef de délégation mais il nous rejoignait en France et voilà, c'est moi qui suis allé vers lui en lui disant, mais président, parce que c'était le vice-président quand même, et président de club, je dis, président, c'est qui, un tel, un tel, un tel ? Il m'a dit, non, 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 mais c'est rien. Je dis, mais si, c'est quelque chose quand même parce que vous avez voulu les faire passer dans la liste et c'est moi le responsable de la liste, donc c'est moi le responsable s'il n'y a pas besoin. Il me dit, non, non, mais ce n'est pas grave, c'est bon. Et puis voilà, ça s'est fini. Moi, je n'ai pas insisté et ça s'est fini comme ça et c'est la seule fois avec moi, c'est vraiment là. Mais après, on ne se connaît pas beaucoup mais des fois, ça peut me desservir, je peux être très politique sur des choses un peu futiles mais sinon, je ne sais pas faire semblant et dans le livre, il y a des choses qui sont, même si elles sont factuelles, c'est vrai que quand je l'ai relu là un peu, c'est vrai qu'il y a des choses qui n'ont pas dû faire plaisir à certaines personnes dont le président de la FED mais à l'époque, c'était comme ça donc je n'hésitais pas à le dire et puis si quelqu'un est un escroc, je ne vais pas, voilà, moi, c'est du factuel, je n'invente rien, j'ai toujours des preuves de ce que j'avance contrairement à pas mal de personnes mais donc voilà, donc moi, ça ne me dérange pas du tout c'est pour ça que ta question, elle ne me dérange pas du tout et tu sais, j'ai même vu, alors, je n'étais pas à la sélection et puis ce n'est pas un joueur connu mais qui n'avait même pas été à la sélection mais il y a eu quelques années, je crois que ça fait deux ans maintenant, il y a un joueur tchadien, bien un jeune, qui s'est retrouvé à Porte de la Chapelle avec les migrants parce qu'un grand frère agent l'avait emmené en France en lui faisant miroiter plein de choses extraordinaires, donc ses parents se sont, en fait, il faut savoir que dans les villages, les parents, la famille se cotisent pour qu'ils puissent partir et donc, ils sont restés deux jours à l'hôtel en France et tout et puis, il lui a dit, bon voilà, on va en mettre, donne-moi l'argent, je vais chercher les billets et le mec, il n'est jamais revenu et c'est un joueur que j'avais, donc j'ai vu l'article et j'ai dit, ouais, et en fait, après, il avait été, comment dire, récupéré par une association, je pense à l'association Campos, non, ouais, tu connais l'association Campos, c'est que ce sont surtout des Camerounais, il y a un peu de tout mais ce sont surtout des Camerounais mais ouais, je le connais parce qu'en fait, quand j'étais au Racing, lui, il était très proche du Racing et il s'occupait de la réserve du Racing mais je n'ai pas vraiment travaillé avec lui et donc, ce jeune, après, il était récupéré par une association à côté de Cherbourg et puis, bon, il jouait là-bas, maintenant, il faisait des études à Rennes mais, ouais, il s'est retrouvé par un tour au foot et tu as beaucoup de gens comme ça et sur mon Facebook Victor et Turbulence, j'avais même mis des postes au mois de juillet parce qu'il y avait des agents qui proposaient à des joueurs d'aller en Thaïlande mais il ne donnait pas le nom du club mais il fallait payer son billet donc, moi, j'avais dit qu'à partir du moment où vous vous donnez de l'argent, c'est que l'argent, il n'est pas le nom du club. Oui, donc finalement, tu fais de la prévention aussi à ton niveau et c'est intéressant parce que moi, j'ai le sentiment qu'en Afrique, c'est des personnes qui sont souvent abusées avec le football en toile de fond. Oui, tout à fait, c'est clair. Alors, c'est intéressant, c'est de la prévention mais ça m'a coûté mon coste. Et en termes de préparation, quand on est sélectionneur, du coup, ce n'est pas du tout le même travail que lorsque tu as été entraîneur puisqu'en fait, tu as très peu de temps au final et c'est quoi la différence que toi, tu as ressenti entre ces deux postes ? Alors, je pense que sélectionneur, ça doit être génial ou du moins, il n'y a pas beaucoup de différence quand tous tes joueurs sont dans des vrais clubs où tu peux voir le travail qu'ils font, tu peux voir, bon là, tu récupères les joueurs, ils sont en forme physique, ils ont travaillé tactiquement, techniquement, tu les prends, tu les mets à la façon dont toi, tu veux jouer, là c'est bien. Mais là, moi, le problème que j'avais, c'est que déjà, au Tchad, les gens ne comprennent pas que les expatriés n'arrivent que deux ou trois jours avant le match, sauf qu'il y a des dates FIFA et que tu n'as pas de choix. Et j'avais un ministre, donc le ministre qui m'a fait venir, donc on s'entendait très bien, c'était génial et tout, mais lui, il ne comprenait pas qu'on n'entraîne pas les joueurs tous les jours. Et donc moi, je lui disais, mais monsieur le ministre, c'est les clubs qui payent les joueurs, même si au Tchad, ils ne sont pas énormément payés ou pas payés, mais voilà, les joueurs, elles appartiennent au club. Donc, on avait réussi à mettre quand même deux, voire trois séances par semaine en plus de leurs séances club. Donc, c'est pour ça que j'ai quand même été beaucoup présent là-bas et qu'on a beaucoup, beaucoup travaillé. En un an et demi, on a fait une centaine de séances d'entraînement. Je ne sais plus exactement le nombre, mais il faudrait que je regarde, j'ai mis le poste quand j'ai arrêté, en fait, je me suis dit, je ne vais pas faire de livres, mais par contre, je fais le bilan. Et donc, sur dix jours, j'ai fait le bilan d'un an chronologique sur ma page Facebook. Et c'est là aussi que je me suis dit, ouais, j'ai fait ça, ouais, on a fait ça, il y a même des choses, je ne m'en rappelais plus parce qu'on a fait tellement de choses et puis dans des conditions aussi parfois très particulières, encore pareil, quand j'ai voyagé dans le nord du pays, on était à cinq dans un 4-4, on dormait presque par terre dans des endroits où il n'y avait pas d'eau. Bon, voilà, mais je l'ai fait, il me restait huit jours, après je suis parti en Turquie avec des écarts de température de plus 30 au Cameroun à moins 19 en Turquie. Et du coup, dans la position de sélectionneur dans laquelle tu te trouvais, moi j'ai eu le sentiment que tu avais une approche qui était beaucoup plus basée sur la connaissance de l'homme avant celle du joueur. Je peux te donner un exemple pour étayer mon propos, c'était lors des rassemblements de l'équipe nationale où tu permettais aux joueurs de passer l'après-midi avec leur famille. Oui, tout à fait. Mais c'est le côté humain, je vais te donner un exemple, j'ai un joueur, évidemment, je ne vais pas me rappeler son nom, c'est pas beau de vieillir, Alifa, donc Alifa, en fait, lui c'est un truc hyper particulier. Il est dans un club, moi je suis à Deauville, et donc je suis manager général du club et j'entraîne, mais une génération, en fait, je prends une génération qui est les 93-94 et pendant trois ans, je les suis et avec eux, pendant trois ans, on gagne tout. Et il y a l'entraîneur de l'équipe première qui est le frère de mon ex-femme, de mon ex, un maman de mes enfants, et donc lui, il est joueur en équipe première. Moi, déjà, je ne suis pas au Tchad et je ne sais pas qu'il est Tchadien, mais déjà, quelle que soit sa nationalité, moi, je ne connais pas le Tchad. Et je lui trouve du travail, c'est-à-dire que je m'occupe déjà de lui, c'est-à-dire que je suis au club, moi, je m'occupais de tout ce qui était communication, pub, ça, c'est un truc que j'aime bien aussi. Et donc, je lui trouve du travail. Bon, après, il change de club et j'apprends par hasard qu'il est Tchadien. Donc, je le sélectionne parce que c'est un joueur qui a un niveau national, je le sélectionne et il m'apprend qu'il ne connaît pas sa grand-mère. Il ne la connaît que par Sky. Et donc, il a fait la connaissance de sa grand-mère quand il est venu. Alors, il n'a pas joué, c'est-à-dire que je l'avais pris pour les matchs allé-retour contre le Malawi. Donc, contre le Malawi, sur le match allé, il est dans la tribune et sur le match retour, il est sur le banc, mais il ne rentre pas. Et donc, il a zéro sélection mais il a quand même fait le voyage et donc, il fait partie des gens parce que ce n'était pas que les expatriés, même les locaux qui peuvent aller passer un après-midi chez leur famille et c'est là qu'il fait la connaissance de sa grand-mère. Et il a 28 ou 29 ans et sa grand-mère, voilà. Donc, ça, c'est des choses dont je suis fier. Ce sont des choses dont je suis fier. Et le côté humain est très important parce que, moi, on m'a toujours dit il faut faire autorité et il ne faut pas faire de l'autorité. Et sur le terrain, je suis exactement de la même façon. C'est-à-dire que je ne suis pas tout le temps à hurler après les joueurs. Par contre, je suis toujours debout. Je suis tout le temps en train de les encourager. Ça ne va pas, je le dis et tout. Mais, je ne vais pas soit les insulter, soit, parce que bon, il y a des intérieurs qui sont là-dedans qui comptent le violer, mais parce qu'ils ne maîtrisent pas leur sujet. Donc, moi, je suis dans l'affinité et les joueurs vous le rendent. C'est-à-dire que quand tu vas demander un truc sur le terrain ou sur une séance d'entraînement à faire à quelqu'un, si tu as été dans l'empathie, que tu as quelque part favorisé quelque chose, voilà. Par contre, si le joueur ne respecte pas, par exemple, on est allé au Cameroun au mois de janvier, avec le DTN, on est parti un jour avant parce qu'on allait partir en Turquie. Il y a trois joueurs qui sont sortis alors qu'on n'avait pas l'autorisation. Il y en a un, il a été suspendu de sélection et les deux autres, ils ont vécu sa mort. Donc, je ne fais pas de cadeaux non plus. Je ne suis pas là pour faire des cadeaux. mais quand on était à préparer la CEMAC, on faisait trois séances par jour. On était entré par au Cameroun dans des conditions des hôtels très moyens, mais bon, exprès. Vraiment, c'est moi qui avais décidé. Et on faisait trois séances par jour. On faisait une séance physique le matin à six heures. Quand on faisait test couploir ou travail physique sur la piste, je le faisais avec eux. Oui. C'était il y a six ans. J'étais un peu plus jeune. j'avais 51,5, 52. Mais bon, mais après, comment le joueur peut ne pas le faire ? Il te voit qu'à 50 ans, il fait déjà 25 degrés, il est six heures du mat ou sept heures et toi, tu cours. Puis lui, il va dire, ben non, moi, je ne le fais pas. Voilà, ils ne sont pas à mettre. Tu montres l'exemple et je trouve qu'on incarne aussi une posture d'autorité et non d'autoritarisme. Exactement, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et puis, même là, encore maintenant, quand les joueurs, ils voient que je m'occupe pour ceux qui sont en France, par exemple, certains, prendre leur rendez-vous pour le test Covid, d'autres, ben leur billet d'avion, c'est moi qui m'en occuper. Donc, c'est beaucoup, c'est beaucoup de choses parce qu'à la fin, on va vous dire, oui, moi, j'ai quelques détracteurs là en ce moment. Il y en a qui disaient que c'était moi le président de la FED parce que c'est moi qui décidais de tout. Je ne décidais pas de tout, mais je donnais la meilleure façon de faire les choses, la meilleure façon de faire les choses. je cherchais. Mais c'est comme ça, moi, quand je suis dans un club, même amateur, s'il faut laver les maillots, je vais laver les maillots. Mon premier poste d'entraîneur, c'est vieux, c'était en 89, j'arrive dans le sud-ouest et je suis à côté de Bordeaux. Mais en plus, j'y arrive par hasard parce qu'au début, je passe mon diplôme, je suis à Clairefontaine et je n'ai pas envie de rester dans le club où je suis en Normandie parce que financièrement, ça me coûtait des sous, j'avais un commerce. Et je voyais une annonce pour un joueur, il cherchait un joueur. J'avais 26 ans, c'était en DHR, c'est bon, ça va le faire tranquille. Et quand je suis arrivé là-bas, encore une fois, moi, je prends des décisions très, très bonnes. On est partis avec mon ex-compagne, on est enfant. Et en trois, je suis resté trois jours, deux joueurs, je suis passé en trainer, j'ai trouvé la maison et le travail. Voilà. Et donc, je me suis retrouvé là-bas. Et sauf que pendant deux mois, j'étais tout seul, je n'avais pas de machine à laver, ma compagne travaillait en Normandie, donc elle n'était pas encore arrivée. Et en fait, c'était un club qui n'avait pas eu dans le monde moyen et puis qui avait des valeurs, les valeurs du sud-ouest, parfois, c'est très bien. Et en fait, on avait un tour pour laver les maillots. Et moi, deux fois, j'ai lavé les maillots, je n'ai pas dit que je n'avais pas de machine à laver. Et je n'avais pas de voiture parce que c'est ma femme, mon ex-femme qui avait la voiture. Donc, j'étais en vélo, je n'avais pas de machine à laver. Et puis, j'ai emmené les maillots du stade, je les ai lavé, je les ai remmenés, je les ai repassés parce que j'adore repasser. Mais bon, voilà, pour moi, c'est ça la vraie vie. Ce n'est pas de dire à quelqu'un, tiens, prends les maillots, fais ci, fais ça. Je sais le faire aussi, mais bon, c'est moins mon truc. Et puis, peut-être que c'est aussi une façon de faire vivre la fonction. Tu es un peu dans le dépassement de fonction et tu apprécies peut-être aussi être associé dans la démarche pour pouvoir t'impliquer aussi à ta manière. Exactement. Merci à toi Emmanuel d'être venu dans le deuxième épisode de Beautiful Game pour nous parler de cet univers fabuleux autour du football et de ses travers. Merci beaucoup et à bientôt. Beautiful Game est une émission animée par moi-même, Sébastien, avec la musique de Jimmy Square, à la prise de son et au montage, Jean-Noël. Merci à Emmanuel Trégoat d'avoir accepté notre invitation. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux pour réagir à cet épisode at beautiful.game-podcast.fr sur Instagram. Sous-titrage ST' 501